Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la palette de la merlette. Je m'appelle Valentine et je suis aquarelliste et artisan fabricant d'aquarelles. Sur cette chaîne YouTube, vous trouverez des tutoriels d'aquarelles pour débutants et des vidéos de process créatifs de mes illustrations. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le papier à l'aquarelle, comment le choisir, la différence entre papier celluleuse et papier coton, quelques tests personnels ainsi que des conseils. Et pour finir, je répondrai à la question fatidique, « Comment savoir qu'un papier supporte l'aquarelle ? » Je vous partage également quelques-uns de mes papiers préférés. Si le programme vous plaît déjà, n'hésitez pas à me mettre un like par avance. Tout d'abord, on va commencer par la base. Le papier pour peindre à l'aquarelle n'est pas le même que celui pour dessiner ou pour imprimer. Il faut tout d'abord qu'il soit épais, qu'il soit fabriqué pour l'aquarelle, c'est-à-dire qu'il soit légèrement imperméable car il faut qu'il absorbe l'eau et également la couleur, autrement dit les pigments, mais pas qu'il fasse buvard. Alors, tout d'abord, le grammage du papier à l'aquarelle. Le papier à l'aquarelle est généralement un papier d'un minimum de 250 g par mètre carré. Idéalement, c'est du 300 g. Donc, pour exemple, ça c'est du papier imprimante, on est sur du 80 g. En dehors du fait qu'il ne soit pas fait pour l'aquarelle, c'est un papier qui est très fin. Plus vous mettez d'eau sur le papier, plus il a besoin d'être épais. Donc, si vous aimez peindre avec beaucoup d'eau, 300 g, c'est très bien. Plus le papier a un grammage important, plus il sèche lentement. Et donc, moins il aura tendance à gondoler. Il existe des papiers à l'aquarelle moins épais que le 300 g. Là, par exemple, c'est du Harch 185 g. Il est beaucoup plus souple que le Harch 300 g. Passons maintenant au grain du papier. Le grain du papier se choisit selon vos goûts. Il existe beaucoup de types de grains, parmi lesquels les plus connus sont le grain satiné ou satin, qui est très lisse, qui n'a quasiment pas de texture. Le grain fin ou le grain torchon, qui ont plus de texture. Il faut essayer pour savoir ce que vous aimez pour peindre. Mais généralement, pour du travail fin, on utilise des grains fins ou satinés. Tandis que le grain torchon va convenir à des travaux plus abstraits. Si vous avez envie de mettre en valeur la granulation de vos aquarelles, c'est vers le grain torchon qu'il faut vous tourner. Ceci étant dit, les grains satin sont souvent difficiles à prendre en main, parce qu'ils sèchent très vite. Pour débuter, un grain fin, c'est très bien. Passons à la couleur. Oui, le papier aquarelle est blanc, mais il existe des blancs froids, des blancs chauds, des blancs cassés. Et selon le projet, on peut avoir envie de différentes nuances de blanc. Là, je vous mets carrément des exemples de papiers qui sont colorés. Le format du papier aquarelle peut être soit sous forme de feuilles volantes, avec différentes dimensions, soit sous forme de carnet, ici c'est un carnet artisanal, mais il existe également des carnets en vente qui sont faits par des industriels, et sous forme de blocs. Encore une fois, cela dépend de votre projet et de votre manière de peindre. Si vous peignez avec beaucoup d'eau, par exemple, il faut tendre un papier, et le carnet aquarelle ne s'y prête pas ou peu. Le sketchbook, fait main, ou le carnet d'aquarelle qu'on trouve en boutique, est souvent plus onéreux. Personnellement, j'achète du papier que je relis moi-même, pour mes carnets d'aquarelle. J'ai d'ailleurs proposé un tutoriel de relure copte sur la chaîne YouTube, si ça vous intéresse, pour pouvoir faire votre carnet vous-même. Acheter le papier aquarelle à la feuille demande de tendre son papier soi-même, ou de choisir de ne pas le faire si on travaille avec peu d'eau. Vous pouvez acheter des très grands formats, comme le format raisin qui est en 50 par 65 cm, ou le format Jésus, qui est en 56 par 76 cm, et découper vous-même la feuille, à la taille qui vous convient. C'est plus de liberté, plus économique, 4 à 6 euros la feuille, format Jésus ou format raisin, mais aussi un petit peu plus de main d'oeuvre, parce qu'il faut prendre le temps de tout découper. C'est ce que je recommande aux débutants. C'est bien moins cher qu'un carnet, qui finira probablement gâché si le papier ne vous plaît pas. Alors, maintenant la question du coton ou pas coton. On va parler donc de la matière et de la composition du papier aquarelle, et c'est sûrement le choix le plus important du papier. Il y a de nombreuses compositions différentes, mais en gros, soit c'est du papier qui contient du coton, soit il n'en contient pas. Bon, bien sûr, il existe d'autres matières, comme le bambou, le lin, des mélanges, mais le coton est quand même plus facile à trouver. Et c'est difficile à expliquer à quelqu'un qui ne peint pas du tout sur du coton, mais le papier coton, ça change tout. Ma préférence pour le coton est liée au confort et à la sensation du pinceau sur le papier. J'ai également appris plus de techniques sur du papier coton, dont des techniques mouillées sur mouillées, car la diffusion des pigments est plus belle et plus efficace. L'aquarelle sèche moins vite, ce qui permet de travailler et de prendre le temps. Il y a aussi l'expérience, le retrait de la peinture plus facile, le séchage moins rapide, la glisse du pinceau sur le papier, c'est incomparable. Un beau lavis uniforme est aussi assez compliqué à obtenir sur du papier cellulose. Des traces de pinceau apparaissent assez facilement. Autre point positif pour le coton, vous allez avoir plus de facilité à faire des glacis et à éviter de réactiver la couche du dessous quand vous passez une couche par-dessus l'autre. Le coton permet aussi d'éviter que le papier ne gondole en séchant. D'ailleurs, le séchage est aussi plus uniforme. Les auréoles sont plus féquentes sur le cellulose à mon goût. Et c'est très frustrant quand on débute parce qu'on ne comprend pas toujours pourquoi une partie du papier sèche avant l'autre. Peindre sur du papier cellulose ou du papier mélange coton cellulose, c'est très bien aussi. Je ne porte aucun jugement sur les mélanges coton cellulose ou les celluloses tout 100%. D'ailleurs, dans mes tutoriels pour débutants, je vous propose généralement d'utiliser du papier cellulose pour apprendre des techniques et pour se faire la main, c'est en général assez pratique. J'utilise également du papier cellulose pour faire les swatchs, histoire de se rendre compte de ce que donnent les couleurs sur le papier. Mais si c'est pour passer à une œuvre définitive, je préfère quand même le faire sur coton parce que je me rends mieux compte du résultat final. Et quelle est la différence entre le papier aquarelle et le papier mix-média ou multitechnique ? Bon, d'après mes expériences et mes quelques petites recherches, la différence majeure, c'est quand même que les papiers mix-média vont avoir tendance à sécher donc plus rapidement. Et ils sont souvent plus fins. Ici, 180 grammes contre 250 pour le premier prix pour du papier aquarelle chez Rougie et Play. Quand on peint à l'aquarelle, on a généralement besoin d'un temps de séchage allongé pour travailler comme on le souhaite la couleur. Et surtout qu'elle n'emprègne pas le papier en faisant des traces ou des coups de pinceau. C'est plus compliqué avec du papier mix-média. Comme beaucoup de débutants, j'ai moi-même commencé sur du papier pas trop cher et souvent du cellulose. Je n'aimais d'ailleurs pas le discours de « il faut absolument du coton ». Je le trouvais très élitiste. Expérimentez ! Ne vous enfermez dans aucun carcan. Mais commencez rapidement par du papier 300 grammes en 100% coton. C'est le papier qui est le plus important. Ni la peinture artisanale ou industrielle, ni le pinceau pour aquarelle de bonne qualité ne changeront quoi que ce soit au résultat de votre peinture si votre papier n'est pas de bonne qualité. On va passer maintenant à la question du collage. Sont on les débutants, on ne va pas forcément avoir l'intérêt ou l'œil pour ce critère, mais pourtant c'est très important car ça fait totalement écho à mes propos précédents sur la composition. Le collage, c'est un traitement qui permet aux fibres du papier de bien absorber l'eau et les pigments. Sans ce traitement, on a juste l'effet buvard dont je vous parlais en début de vidéo. Chaque fabricant a sa recette. Ça peut être à base d'amidon, de gélatine, synthétique et en général, ce n'est pas très transparent sur ces questions-là. Cependant, dès que vous avez mention d'un papier aquarelle, c'est qu'il y a un collage et donc un traitement qui va permettre aux pigments de bien adhérer. Le collage peut être appliqué pendant la fabrication de la feuille ou après, sur une face ou sur les deux. Et ce collage a une durée de vie. Je l'ai appris à mes dépens en stockant du papier dans un endroit humide. Enfin, bon à savoir, tous les papiers ne supportent pas de la même façon le ruban adhésif, le fluide de masquage ou bien la gomme. Petit déchirure. Et à ce propos, un petit problème qui est souvent rencontré quand on est aquarelliste et qui est difficile à expliquer. Je vous mets ici une petite image d'un précédent tutoriel où je vous montrais comment faire un lavis et où je rencontrais quand même quelques difficultés à faire un lavis sans que le blanc du papier ne cesse de réapparaître. Donc comment c'est possible ? C'est possible justement si le collage est mal fait ou si le papier a pris trop de traces de doigts. C'est un peu embêtant et personnellement j'ai abandonné d'acheter certains papiers à cause de ça. Notamment une marque que je ne citerai pas mais qui est en promotion dans un magasin très connu et qui, quand il est en promotion, semble être de très mauvaise qualité. Mes astuces si ça arrive avec le coton, c'est de tendre et de mouiller le papier. Pour un tutoriel pour apprendre à tendre le papier, je vous renvoie vers l'artiste Claire de la Panthère Loire qui a fait un tutoriel sur le sujet. Sinon, j'arrête juste d'acheter ce papier en général. C'est dommage mais c'est comme ça. Et la question fatidique après toutes ces petites informations qui vous auront peut-être un petit peu perdu, c'est finalement comment savoir si notre papier va supporter l'aquarelle ? On ne peut pas garantir que vous allez aimer un papier que vous allez acheter. Mais vous vous assurez une grande part de réussite avec tout simplement la mention aquarelle. Les mentions dessin, croquis ou encore mix média ou multi technique ne sont pas simplement commerciales. Pour le papier aquarelle, c'est vraiment indicateur d'une recette de papier et notamment donc du fameux collage qui va permettre à l'aquarelle d'adhérer. Si c'est du coton, vous avez une grande chose d'obtenir un bon papier. Mais il faut qu'il y ait écrit coton car aquarelle ne veut pas dire coton. Et quand ce n'est pas formulé, c'est que ce n'est pas du coton. Ça aussi, je l'ai appris à mes dépens avec un carnet acheté dans un rayon aquarelle de la marque Seignolier qui est quand même une grande marque qui fabrique de l'aquarelle. Et en fait, je n'ai pas fait attention et c'était un carnet mix média. Donc si 100% coton n'est pas indiqué, ce n'est pas du 100% coton. Et ce n'est certainement pas du papier aquarelle si ce n'est pas écrit aquarelle. Après, tout est question de goût et de technique. Vous n'aimerez peut-être tout simplement pas une marque. Par exemple, le papier Arche a une odeur un peu spéciale. Il ne faut pas que ça vous dérange. Et d'après une de mes amies artistes, les chats adorent son odeur. Le Saunders Waterford est légèrement plus chaud comme blanc. C'est à prendre en compte. et son grain fin est légèrement plus marqué que dans d'autres marques. Même s'il n'est plus fabriqué, j'aime aussi énormément le Lan Aquarelle. C'est vraiment un de mes chouchous. J'ai testé le Hanemul. J'ai pas la prononciation. Et j'ai pas du tout aimé. Voilà, on est sur du 100% coton, 300 grammes, il a tout ce qu'il faut. Mais j'ai pas aimé son rendu. J'ai pas aimé la sensation sur le papier. Et le Fabriano Artistico me convient la plupart du temps. Mais j'en suis pas très friande. Je trouve que le résultat est bien, mais qu'il supporte quand même moins l'eau que le papier Arche ou le papier Saunders Waterford ou encore l'An Aquarelle. Malgré tout, j'ai eu un carnet entier avec du Fabriano et je me suis régalée. Alors en résumé, qu'est-ce que je prends si j'ai envie d'aller faire des croquis dehors et de simplement faire un petit carnet croquis, crayon noir et petite touche d'aquarelle ? Pour ma part, je prends plutôt du Mix Media ou alors du papier aquarelle à grains fins si je suis sûre que ce sont vraiment des petits détails. Il m'arrive notamment de travailler sur le fameux multi-technique de rougier et plaie ou alors sur le aquarelle. Si je veux peindre en mouillé sur mouillé pour des fusions ou des superpositions de couches sans réactiver celle en dessous pour faire des glacis, je prends coton et minimum 300 grammes. Si je veux m'exercer et apprendre des techniques, me faire un peu la main, je prends du papier cellulose. Par contre, si je veux perfectionner des techniques, je pars sur du coton. Pour de la colorisation et de la peinture de tout petits détails, le cellulose fonctionne bien également. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle pourra vous accompagner au fur et à mesure de votre pratique et de votre évolution. Ma pratique a quand même beaucoup plus évolué avec le papier coton et donc en changeant de papier. N'hésitez pas à faire marcher le réseau, demandez à des copines, à une communauté aquarelle si elle veut bien vous échanger ou vous envoyer un échantillon de papier. Demandez également dans les magasins qui vendent des échantillons papier ou qui en offrent. Certaines marques ne sont pas disponibles dans les magasins de loisirs créatifs et beaux-arts. Il faut parfois fouiller dans différents magasins ou même penser à s'adresser à des sites en ligne. Si cette vidéo vous a plu, dites-le moi avec un pouce en l'air. Je me permets un petit message plus personnel pour vous encourager si vous n'avez pas l'habitude de le faire à me laisser un petit like. Je passe beaucoup de temps à vous faire des vidéos aux petits oignons afin de vous encourager à apprendre de nouvelles techniques et à lâcher la bride à la créativité. Le meilleur moyen de me remercier c'est donc de me dire que mon travail sert à quelque chose et de m'encourager à continuer. Pourquoi pas un commentaire afin d'améliorer les vidéos suivantes ou de me donner des idées de sujets à aborder. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là et je réponds systématiquement. Si vous avez une copine aquarelliste à qui vous avez envie de partager la vidéo, n'hésitez pas. Qui sait, elle acceptera peut-être de tester avec vous un nouveau papier et vous pourrez ainsi partager une grande feuille de papier arche en deux. Encore merci de m'avoir suivi jusqu'ici et à bientôt pour un nouveau tutoriel de la berlette.